Vas-y, tu lui demandes son pied, avec ta main gauche. Voilà. Tu insistes ? Oui. Vraiment que tu y crois, Léa. L'équilibre ici, c'est approcher la personne à travers l'observation du cheval. Bravo Léa, est-ce que c'est ça ? Oui. Mathieu, c'est dans cet ordre-là ? Oui. Eh bien, moi je vous dis bravo. Mon parcours pro, fermière, j'avais 22 ans. J'ai travaillé en libéral, pas mal de temps. Puis après, je suis rentrée dans le centre hospitalier psychiatrique. Jusqu'au jour où on m'a proposé le poste à la prison de Valence. J'avais entendu parler d'équithérapie. J'avais envie d'élargir un peu mon horizon de soins. Et je voulais aider les gens avec le cheval. Et du coup, je me suis penchée sur la question et j'ai décidé de suivre une formation. Je suis tombée sur France Equisie, qui proposait de cette formation être dans la relation d'aide avec des personnes à travers le cheval. Puis la formation est intéressante parce que tu fais beaucoup de sciences humaines, tu fais la psycho, tu fais beaucoup d'éthologie scientifique. Au moment de l'étude du comportement. Regardez. Ah, puis ce cadre. Tu as vu, Didley ? On va dire. L'équithé s'adresse à tout public. Autant pour des activités de loisirs, c'est-à-dire rencontrer le cheval d'une autre façon. Ça peut être pour des gens qui sont en dépression, en déprime passagère ou durable. Ça peut être avec des personnels déficients, donc moteur, psychique, etc. Et pour des gens qui sont en déficience relationnelle, sociale. Parce que le cheval bouscule la personne. Autant par le physique. Il a un physique très imposant. Il est puissant. Et puis il va bousculer de façon cognitive aussi. Et notamment dans la place qu'on doit avoir à côté de lui. Cette place-là, elle est aussi symbolique de la place qu'on peut avoir dans la société. De plus, le cheval a aussi quelque chose que le chien n'a pas. Il peut nous porter. Donc le portage peut renvoyer à des souvenirs archaïques du portage de la mère dans notre vie in utero. Après notre vie in utero. De toute façon, ça peut renvoyer à des souvenirs qui ne sont pas forcément très agréables. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été portés ni bercés de cette façon avec un amour maternel. Donc ça peut être quelque chose d'un peu de violent pour eux parce qu'ils ne connaissent pas. Un autre atout, c'est que cette grosse bête qui est puissante, qui est impressionnante, elle est aussi une grande fragilité. Quand on est à côté de ce cheval, on va endosser le rôle de guide, donc le rôle de protecteur. C'est eux qui vont s'adapter au cheval. Ce n'est pas le cheval qui va s'adapter à eux. Allez, c'est comme un copain d'Idley, on ne le tire pas brutalement. On lui laisse le temps d'avancer. Quand il y a les enfants qui sont déficients intellectuels, je vais parler de leur place, eux, à côté. Il faut qu'ils tiennent compte du cheval. On l'appelle par son nom, on fait attention qu'il nous regarde, à ce moment-là, on peut avancer. Donc c'est toujours ce respect de l'humain vers le cheval. Chez les enfants déficients, c'est peu verbalisé. Mais j'ai l'impression qu'ils vont faire plus attention à l'animal, donc plus attention à l'autre. Chez les détenus à la prison de Valence, de façon globale, ils vont être plus respectueux. Et ce qu'on peut constater dans les séances à la prison, c'est que le respect qu'ils vont avoir envers le cheval, ils vont l'avoir de façon innée, envers leurs collègues et envers nous-mêmes, les intervenants, en fait. Le cheval, il ne ressource pas, il va nous aider à chercher, à puiser dans nos ressources. Moi, ce que j'essaye de mettre en évidence, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas que violents, ils ne sont pas que ça, et ils ne sont pas que handicapés. Maintenant qu'ils savent qu'ils ont leurs ressources, à eux de les utiliser. Et pas qu'avec le cheval, dans la vie de tous les jours. Allez, je vous laisse l'installer. J'ai pas mal d'expérience professionnelle dans tout ce qui est troubles psychiques, troubles psychiatriques. De par mon métier d'infirmière, mes formations, parce que j'ai des formations de relations d'aide, ça me permet en fait de développer une approche professionnelle et puis intuitive. Mais je pense que la valeur de ce métier d'équitien, c'est notre déontologie qui fait qu'on travaille sur des projets individualisés, on travaille sur les objectifs de la personne, on travaille sur des visées éducatives ou thérapeutiques. Le cheval est vraiment un médiateur entre l'autre et soi-même, et entre soi et soi-même aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada